La communauté de communes, comme la loi lui a imposé, a appris la compétence mobilité. Donc avant de l'exercer, nous voulons d'abord savoir ce que les citoyens souhaitent concernant leurs problèmes de déplacement. Et deuxièmement, il faudra aussi, si demain de nouveaux moyens de transport sont mis en route, voir comment on finance tout ceci. Les entreprises sont mises à contribution, généralement par un versement mobilité, mais nous n'avons pas souhaité instituer ce versement mobilité à un moment où l'économie souffre. Donc si ça devait être fait, ça sera gagnant-gagnant, et il faudra que les entreprises qui verseraient ce versement mobilité s'y retrouvent dans le transport de leurs salariés. Donc c'est un dossier aujourd'hui qui est loin d'être bouclé, et nous n'avons demandé aucune contribution financière aux entreprises. Par contre, la communauté de communes finance une étude pour savoir ce qui est demandé par la population et les entreprises pour établir ce schéma de mobilité simplifiée sur notre territoire. Nous avons donc deux bureaux d'études qui vont faire et ce schéma et un plan vélo aussi. Donc pour l'établir, une enquête a été lancée sur les différents réseaux sociaux. On trouve le lien pour pouvoir y répondre. Et aussi, on peut aller sur le site de la communauté de communes, qui est communauté de communes terrasonnées au Périgord-Noir. Et là, vous avez le lien, vous pouvez même scanner ce qui permet d'aller sur ce lien et le répondre, ça ne met pas énormément de temps. Je crois qu'en début de semaine, il n'y avait que 300 réponses. Donc on trouve que ce n'est pas totalement suffisant pour étudier, analyser les demandes de l'ensemble du territoire concernant de nouveaux transports possibles, comment renforcer les bus, comment renforcer le ferroviaire, comment accompagner ceux qui sont en demande de moyens de locomotion. On a déjà une plateforme mobilité, on a déjà, grâce à une association ADER, mais il y en a aussi en Dordogne, sur la partie tenonèse, qui prête des véhicules. Enfin, c'est dans tous les domaines qu'on peut réfléchir et créer de nouveaux services à la population, car la mobilité est fondamentale, à la fois pour aller travailler, à la fois pour aller vers les administrations, et à la fois aussi pour ses loisirs. Donc répondez, on prendra en compte vos demandes, et on essaiera de faire un montage financier pour de nouveaux moyens de transport et de mobilité sur notre territoire, ce qui est fondamental. Le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est que l'on est tout seul dans sa voiture très souvent, pour aller au travail, pour aller faire ses courses, alors qu'on pourrait partager son véhicule ou partager avec d'autres, ce qui serait quand même, pour notre pouvoir d'achat, ça serait quand même bien de partager, et en même temps, pour l'environnement. Tout à fait, les transports collectifs, il y a du co-voiturage, il y a déjà une ère de co-voiturage sur notre communauté de communes, mais tout ceci a besoin d'être renforcé, étoffé, et que les gens veuillent y participer. Il y a peut-être des choses à faire, peut-être rajouter des transports collectifs, ou je ne sais pas, des choses. Tout à fait, il faut étudier tout ça, et le but de l'étude, c'est de donner à ces deux bureaux d'études, une synthèse des demandes, une synthèse de ce qu'il y a, parce qu'il y a déjà pas mal de choses, et on ne le sait pas toujours, et après, établir un nouveau projet pour notre territoire. Merci à vous, Dominique Bousquet. C'est moi, merci à Ivan News, qui nous suit partout, puisqu'aujourd'hui, nous étions sur le trail des Vallons à Saint-Rabier, et tous les week-ends, on se suit sur les différentes animations. Donc merci de les couvrir, et d'apporter ces informations à notre territoire, et n'oubliez pas qu'il y a un site de la communauté de communes, sur lequel il y a tout. Oui, toutes les actualités, toutes les informations nécessaires à chaque citoyen. Aussi bien les loisirs, les animations, les services que la communauté de communes remplit, n'hésitez pas à aller sur ce site. France Service. Voilà, et puis bien sûr, il y a les maisons de France Service, où il y en a trois, une à Hautefort, une à Tenon, une à Terrason, et un France Service avec un bus itinérant, qui fait que nous avons, vous le savez bien, je me répète un peu souvent, deux priorités. Un, c'est l'économie, et les différentes zones d'activité, avec des entreprises qui s'installent en ce moment. Le TRS s'est fait, ça emploie, Mondial Relais, ça va se faire, ils sont en train de viabiliser le terrain, entre 40 et 80 emplois. Nous avons, cette semaine, on monte à Paris pour essayer de faire redescendre une entreprise parisienne, sur une de nos zones d'activité. Donc, les emplois sont fondamentales pour compenser les pertes d'emplois qu'il y a eu sur Condat. Donc, on y avait déjà un peu réfléchi et prévu ce qui allait se passer à Condat. Donc, on a déjà créé un certain nombre d'emplois. Il faut continuer, d'autant plus que nous allons être vigilants sur le plan de revitalisation que nous promet l'entreprise et l'État. Nous voulons y être associés pour permettre à la fois de créer des zones, de les remplir, de les viabiliser. Donc, une page est tournée. Nous avions dit ce que nous pensions sur la stratégie du groupe. On n'a pas été écoutés. Bon, aujourd'hui, on tourne la page. On donne rendez-vous dans quelques années pour savoir qui aura raison et on espère qu'on aura eu tort. Mais en attendant, il faut qu'on se batte pour compenser ce qui disparaît là et créer d'autres emplois ailleurs. C'est notre souci quotidien. Et la mobilité est un élément important à prendre en compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !